Non mais regardez-moi ça Ce pénitentiaire ressemble de plus en plus à une porcherie Et je déteste ces oiseaux de malheur Allez, du balai ! C'est pas trois poulets qui vont faire la loi ici ? C'est quoi cet oiseau ? C'est pour un poulet Un très gros poulet alors Avril, sauve-toi ! Oh ! Il a fait le vaseau ! Oh ! T'aimes bien les colosses, toi ! Hé ! Cet oiseau de malheur est suffisamment gros Pour nous transporter au-dessus des murs du pénitencier Joe, Avril ne vole pas Imbécile ! Je parle de s'évader avec l'oiseau Il a l'air de bien aimer Avril Alors on le dresse Et hop ! Il nous fait passer par-dessus les murs Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi ça ? Ça ? C'est une flûte ! Pour appeler Raymond Qui ? Le vaseau ! Je chiffle, il arrive Bah alors tu vois, ça marche ? Bon, procédons par étapes D'abord, le décollage Chut ! À toi l'honneur Jack Moi ? Hé ! Ce gros ours est en train de ronger mes ours Hé ! Faut pas se gêner ! Hé ! Raymond ! Je savais pas que les ours s'avolaient Raymond ! Lâchera ton plan ! Jack, va enfermer cet animal avant que j'en fasse du poté Le chien imbécile ! Le chien ! Étape 2, le vol ! En cas d'atterrissage forcé, mettez la tête entre vos bras En cas de mal de l'air, les petits sacs sont à votre disposition Je suis pas très bien, hein ! On vole trop haut ! Je peux avoir un petit sac ? Étape 3, l'atterrissage Oublie pas, Raymond ! En douceur ! Bravo, mon Raymond ! T'as vu ça, Djo ? Qu'est-ce que vous fabriquez avec cet oiseau ? Je l'ai dressé pour qu'il nous feu... Pour qu'il danse ! C'est un oiseau danseur, c'est très rare Regardez ! Bon, il débute, hein ! Il fallait bien que tu voulais le faire danser ! Moi, je vais le dresser pour qu'on s'évade ! T'es sûr qu'il est au point ? Sûr ! On a révisé toute la nuit ! Cet oiseau est presque aussi intelligent que moi ! Je me demande si on devrait prendre une école Avril, tu fais quoi, là ? Mesures de sécurité, je vérifie que vous n'embarquiez aucun produit dangereux à bord Eh ! Pas brosse à dos ! Qu'est-ce qu'il vient de faire là, les emplués ? Hugues, nous venons récupérer Atagualpa Et... c'est-à-dire ? Atagualpa Atagualpa est l'oiseau sacré de la fertilité Et c'est lui qui amène les nouveaux-nés dans la tribu Sans Atagualpa, les bras cassés seraient de moins en moins nombreux Tu penses vraiment que ce sont les cigognes qui amènent les pépés ? Personne n'ose lui dire la vérité sur comment les enfants viennent au monde C'est ça ? C'est pas un gros poulet, c'est une cigogne C'est pas encore perdu, suivez-moi, j'ai un plan Atagualpa combata la casa Qu'est-ce qu'il dit ? Il demanda à Atagualpa de rentrer à la maison dans la langue des oiseaux À la prochaine, Hugues Euh... Hugues, cher ami, Hugues Tu sais qu'on est ridicule, Joe Fais comme moi... J'ai rien compris Je dis fais comme moi, espèce d'abruti Ça y est, on s'évade ! J'écris pas, le Dalton s'évade en cigognes Ah, c'est comme ça que naissent les bébés C'est les ours qui les pondent Le temps est dégagé Nous volons actuellement à une altitude de 128 mètres en... Avril, gâche-moi ce moment, merveilleux Au fait, Avril, on atterrit où ? Ça, faut demander à Raymond ! Bref encore, bref encore, viens voir Atagualpa est revenu avec tes bébés Par contre, les bébés, ils sont pas très beaux cette année Atagualpa revient toujours à la maison J'appelle Peabody Eux aussi, ils reviennent toujours à la maison Pourquoi ? Pourquoi je suis pas misé ? Athanas Morton, haut fonctionnaire mandaté par le gouvernement de Washington Peabody, directeur de ce pénitencier Et voici ma collaboratrice, Miss Betty Je sais qui vous êtes Voici la raison de ma présence ici, n'est-ce pas ? Une machine à saut ? Non, Peabody, ceci est l'avenir de la fonction publique Cette machine analyse, déduit et choisit parmi des milliers de candidats Le meilleur élément pour un poste donné, n'est-ce pas ? Ne comptez pas sur moi pour me soumettre à vos expériences Mais voyons, Peabody, vous n'avez pas le choix Elle est réglée sur directeur de pénitencier Léda... Léda... Excellent ! Je suis au regret de vous annoncer par la présente que vous n'êtes plus directeur N'est-ce pas ? Ça ne se passera pas comme ça Morton, j'entends une grave illimitée illimitée Léda... Léda... Qu'est-ce qu'il y a encore ? On peut pas creuser tranquille ? J'ai une excellente nouvelle Bon, personne ne voit l'inconvénient à ce que je sois le directeur en chef Il nous faut les clés Je pourrais m'occuper des repas, Joe ! Accordé On veut Peabody ! On veut Peabody ! On veut Peabody ! On veut Peabody ! C'est une nouvelle danse de la pluie ! Ouais ! Vite ! On vous attend pour votre discours de prise de poste ! Une livraison pour les cantines ! Donnez-leur un discours ferme mais rassurant à la fois, n'est-ce pas ? Mes très chers collè... euh... chers détenus ! Je suis le nouveau directeur, mon programme est très simple Pas de sortie et je double les punitions ! On veut Peabody ! On veut Peabody ! Et rassurez-vous, vous aurez toujours les cailloux à casser ! Ça va là ? Excellent ! Excellent ! Bon, soyez sages, nous on va inspecter l'extérieur du pénitencier ! On veut Peabody 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 ! Ah ! Monsieur le directeur ! Oh ! Il commence à m'énerver, celui-là ! J'ai pensé qu'une visite surprise des cellules pourrait être fort fructueuse ! N'est-ce pas ? Excellent, Martin ! Excellent ! N'est-ce pas ? Dalle Creuse ! Il y a un tunnel là-dessous ! Odeur de graisse ! Il y a un colt ici ! Ça, c'est du cirage pour planquer un barreau scié ! Alors là, je suis... scié ! Cellule suivante ! Excellent ! Dégouté ! Excellent ! Bon, puisque l'autre nous lâche jamais le boulet, on s'évadra cette nuit ! Comme au bon vieux temps ! Cette fois, ça y est ! Peabody ! Voilà un nouveau... Qui braque les banques à l'heure de pointe et sans armes ! Faut me mettre en cellule ! M'enlever mes lacets ! Prendre mes empreintes ! Ça va, je connais mon boulot ! C'était plus facile de sortir quand on était prisonnier et qu'on n'avait pas les clés ! Morton, je prouverai que ces bandits n'ont rien à faire à ma place ! Mais ils donnent d'excellents résultats ! Aucune évasion depuis leur prise de fonction ! Faut dire que la bouffe est nettement mieux maintenant ! Plus personne veut partir ! Il y en a même qu'une mode à être transférée ici ! Bon, c'est pas tout ! Héhé, mais j'ai de la paperasse, moi ! Ah ouais, aucune évasion ! Eh bien, on va voir ça ! Mais c'est truffé de tunnel, là-dessous ! Refermez derrière vous ! Héhéhé ! Oh, c'est bon, la liberté ! Ah ! Miss Betty ! Monsieur le directeur ? Monsieur le directeur ! Vous êtes revenu ! On rentre baliard, on ressort directeur ! Ça, c'est de la promotion ! Excellent ! Vous avez senti qu'il s'évadrait ! Réflexion, intuition, action, toutes les qualités d'un chef ! Miss Mark ? Ils étaient en train de s'évader, Morton ! Vous comprenez ? S'évader ! N'est-ce pas ? Ce sont de dangereux bandits ! Monsieur le directeur ! Monsieur le directeur ! Un télégramme de Washington ! Ils sont au bord de la faillite ! Notre pénitencier a dépensé plus de budget en nourriture que tous les autres réunis ! Le Président exige d'arrêter immédiatement les freins, de réintégrer Peabody et de remettre les Dalton en cellules ! Excellente journée, Morton ! Au plaisir de ne plus vous revoir, n'est-ce pas ? Tiens, depuis qu'on a été directeur, on a droit aux cellules VIP ! Ça va pas nous empêcher d'y creuser un tunnel ! On peut pas creuser qui a une idée aussi débile ! Ben toi, Joe, côté tes directeurs ! Au revoir le match ! Au revoir le match ! Au revoir ! Au revoir le match ! Au revoir le match ! C'est l'horreur des voyages scolaires ! Et voilà, c'est la fin de l'année, les enfants partent en vacances ! Bienvenue au camp des bras cassés pour la cérémonie annuelle du Grand Condor jusqu'à midi, notre Dieu oiseau ! Suivez le guide ! Ceci est le totem du Grand Condor jusqu'à midi, notre Dieu oiseau ! Suite de la visite ! Ceci est le nid du Grand Condor jusqu'à midi, notre Dieu oiseau ! La soupe du Grand Condor jusqu'à midi ! La légende dit que cette soupe sacrée donne à celui qui en mange le pouvoir de voler ! Pas de la visite ! Une boutique souvenir vous attend à la sortie ! N'oubliez pas le guide ! Les gars, vous avez entendu ? Là, la soupe, elle fait voler ! Pour s'évader, ce serait l'idéal ! C'est une légende, Joe ! Y'a que les oiseaux qui volent ! Pourquoi pas nous ? Allez, on y va ! Désolé, nous, on y va pas ! Ouais, tes idées, ça vole jamais haut ! C'est quoi ? Une métinerie ? Non, une émancipation ! Moi, j'adore la soupe ! Je suis avec toi, Joe ! Oh, j'adore la soupe ! Eh 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 ! Hey eh, hein ! Eh 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 ! Eh 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 ! Eh 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 ! Eh 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 ! Qu'on me le veut ! Eh eh ! Eh 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 ! Tu m'as pas débrun assez vite ? Regarde comment je fais Il nous faut de l'élan, on va essayer dehors On décolle pas d'un poil, Joe ! J'ai une idée Là, on donne des cours de plongeon en pleine nuit Vous allez voir, je suis le roi de la bombe Bah, ils ont retiré l'eau J'ai des pieds de poule ! Mais non, imbécile, c'est des rayures Non, mais non, Joe ! J'ai des pieds de poule ! Regarde ! Il se transforme en oiseau ! C'est la soupe de vrais francons ! Je me sens tout bizarre ! Je piche pas ! Normalement, c'était en condor ! Bon, pas grave ! L'essentiel, c'est de voler ! Ça fait quand même une différence, Joe ! Ah bon ? Et laquelle, mon cieux, je sais d'où ? Ben, les poulets ! Ça vole pas ! En plus, ça devrait te toucher aussi ! T'en as mangé de la soupe ? Moi, en poulet ? Je voudrais voir ça ! Et qu'est-ce qui m'arrive ? Laisse-moi ! Faut faire quelque chose ! Ils ont froid, un gros rhume ! Ouais ! On a la chair de poule ! Allez à l'infirmerie, vous y serez mieux ! Oh ben non ! On préfère être élevés en plein air ! C'est rien ! C'est juste une crise passagère ! Il m'inquiète ! On va se faire griller ! Mon verre ! Je l'ai vu le premier ! Je vais te voler dans les plumes ! On se calme, Liddleton ! Oui, ça va se finir au trou ! Tu vois ce que je vois, Hébeth ? J'y m'a envoyé, ça ! Oval, Joe ! Les enfants ont saut en hauteur, aujourd'hui ! J'étais pas mauvais, moi non plus ! Je vais vous mettre la pâtée ! Alors, j'ai gagné ! J'ai gagné ! Hein ? Ou pas ? Prenez le chariot ! Je cours télégraphier à mes collègues ! Ok, boss ! Hum ? Euh, bon, comment ça marche, déjà ? Ah ! 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 Miss Betty, je peux joindre votre aide ! C'est très simple, monsieur le directeur ! Alors, ça, c'est la lettre A, la lettre B... On les a chemés ! Mes chers collègues, Virgule, je vous envoie cette missive pour attirer votre attention, Virgule, sur l'évasion de dangereux individus, point. On se pose, Joe ! J'en ai plein les ailes ! Ah ! Ah, ça fait du bien ! Aller, mes petits poulets ! On rentre à la basse-courve ! Oh ! On s'est encore fait griller ! L'antidote fera effet sous 24 heures. Je casserai bien une petite graine, moi ! Ferme, je te vole dans les pibes ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est très comme ça !